Et vous savez ce que ce succès m'a apporté ? Ça ne m'a pas rendu millionnaire, ça ne m'a pas guéri, ça m'a juste rendu fier et ça m'a apporté quelque chose de vital. Chaque combat que j'ai mené dans la vie, je l'ai vu comme une finalité. Or la plus grande difficulté de ma vie, ce n'était pas de survivre, ce n'était pas de m'accepter, ce n'était pas de réussir dans ce métier, non. C'était tout simplement de m'aimer. Et vous savez ce qui est le plus beau ? C'est que ce nouveau combat mené, je n'ai même pas eu l'impression de le mener. C'est ça qui est fort. Dans la vie, c'est comme ça. Parfois on traverse des périodes très difficiles, où on a de santé, d'argent, de famille, de cœur. Et parfois on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, on ne voit pas le bout du tunnel. Et si on est plus fragile que d'autres, on pense même au pire, on a envie que tout ça s'arrête, on a envie d'en finir. J'aimerais que dans ces moments-là, vous puissiez imaginer devant vous une boîte vide, dans laquelle vous puissiez mettre toutes ces choses qui vous font du mal, qui vous nuisent, qui vous abîment, qui vous détruisent. Fermez cette boîte et oubliez-la tout jamais. Alors vous allez me dire, t'es marrant Guillaume. Puis ça c'est des mots, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais. Mais si vous y arrivez, concentrez-vous uniquement sur les choses positives de la vie. Ça peut être n'importe quoi. Un goût, un souvenir, un parfum, un événement. Peu importe, qui vous fait du bien. Mais j'aimerais juste qu'à cet instant, vous puissiez vous poser une seule question. Finalement, elle n'est pas belle la vie ? Alors je le dis haut et fort, soyez fiers de qui vous êtes. Et même si on me traite de prétentieux, ce que je suis certainement, je n'ai pas honte de dire que je suis fier de moi. Je suis fier de mon parcours. Fier des gens qui m'entourent. Fier d'avoir fait ce choix d'avancer coûte que coûte, malgré mes soucis de santé et de famille de l'eau. Fier de ne pas avoir écouté ces gens qui me disaient, me faisaient comprendre que ce métier n'était pas fait pour moi. Soyez les seuls à choisir qui vous voulez être, ce que vous souhaitez réaliser dans la vie. Et si vous échouez, relevez-vous. Je suis fier de ne plus me dire que si les choses ne vont pas comme je veux, c'est parce que je suis handicapé, non ? Et enfin, je suis fier de faire ce métier si passionnant qui ne cesse de m'offrir des émotions incroyables. Et je suis fier et heureux d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir pu vous livrer mon histoire. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci.